Fin des années 80, la BBC, vénérable télévision publique britannique, invite un philosophe canadien inconnu du grand public et lui offre une tribune pour exposer, sans interruption ni contradiction, un argumentaire cinglant contre le capitalisme. Dans un exposé très didactique mais quand même assez soutenu, il expose les principales critiques qu'il défend par ailleurs dans ses livres, le capitalisme repose sur une forme d'expropriation originelle, produit des inégalités injustes et injustifiables, et crée une insatisfaction constante au lieu de satisfaire nos besoins. Qui est donc ce personnage à la coiffure assez improbable, qu'on laisse ainsi tailler en pièces le capitalisme à la télévision en plein cœur des années Thatcher ? Son nom est G.A. Cohen, Jerry pour les intimes, et il s'allise d'un philosophe politique majeur dans le monde anglophone, mais encore très peu connu chez nous. Il a révolutionné les études marxistes en réalisant un mariage improbable entre marxisme et philosophie analytique, il a taillé en pièces le libertarisme, avant de construire une des critiques les plus solides de la théorie de la justice de John Rawls, ainsi qu'une interprétation particulièrement radicale de l'idéal d'égalité des chances. Et donc à l'occasion de la sortie de ce très chouette petit livre intitulé G.A. Cohen, Sauver l'égalité, j'avais envie de vous introduire à la pensée de cet auteur qui se revendique du socialisme utopique. Né en 1941, Jerry Cohen grandit dans un milieu juif anglophone de Montréal, tout comme son homonyme, Leonard Cohen. Mais à la différence de Leonard, qui venait plutôt d'une famille bourgeoise, Jerry est issu d'un milieu ouvrier et communiste, et il deviendra transfuge de classe grâce à son don pour la réflexion philosophique, et en particulier pour la rigueur argumentative, qui lui ont donné accès à une prolifique carrière universitaire. Mais plutôt que d'adopter, comme beaucoup, les habitus et idées de sa nouvelle classe sociale, il est résolu à mettre ses compétences philosophiques au profit de sa classe d'origine. À Oxford, où il débarque pour poursuivre des études de philosophie au début des années 60, la philosophie analytique dominante est très théorique et peu engagée, comme on peut le voir dans une de ses nombreuses imitations d'un de ses professeurs de l'époque, Gilbert Ryle. La plupart des étudiants politisés de sa génération méprisent ce genre de philosophie et se tournent vers le marxisme pour se nourrir d'idées plus radicales. Cohen, lui, est déjà marxiste en arrivant à Oxford. Il a des idées politiques très claires, et il voit dans la philosophie analytique une approche permettant d'asseoir ses idées marxistes sur des bases philosophiques plus solides, avec des concepts bien définis et une argumentation plus rigoureuse. C'est dans cet état d'esprit qu'il entreprend une très ambitieuse réinterprétation analytique de la théorie de l'histoire de Marx, qui aboutit en 1978 à la publication de Karl Marx' Theory of History à Defense. Ce livre, qui fut l'ouvrage fondateur du marxisme analytique, qu'on a déjà évoqué dans une précédente vidéo, est le premier à proposer une reformulation des thèses de Marx dans le langage de la philosophie analytique. Et donc la philosophie analytique, c'est quoi ? C'est une démarche qui s'appuie sur l'analyse logique du langage pour éclairer les concepts philosophiques, et qui est souvent opposée à la philosophie dite continentale, dans une guéguerre sur laquelle on ne reviendra pas ici. Pour Cohen, cette reformulation a pour objectif de mettre en évidence de façon plus claire et plus précise les thèses essentielles de la théorie de l'histoire de Marx, comme la thèse du développement, selon laquelle les forces productives possèdent une tendance à se développer tout au long de l'histoire, ou la thèse de la primauté, selon laquelle ce développement est la force motrice de l'histoire, au sens où il détermine la nature des rapports de production. Et entre autres choses, il y a également un chapitre très intéressant où Cohen explique comment le capitalisme, au lieu de libérer l'humanité du travail en tirant en profit collectivement des gains de productivité accumulés à travers l'histoire, est en fait biaisé en faveur d'un accroissement continu et non soutenable de la production et de la consommation. Cohen expliquera plus tard qu'utiliser ses compétences philosophiques pour défendre le marxisme était une manière pour lui d'acquitter une dette envers son milieu d'origine. Une fois cette dette épurée, il va adopter une attitude plus critique vis-à-vis du marxisme, mais sans jamais renoncer à ses idéaux égalitaristes. Cette prise de distance progressive avec le marxisme est venue d'une insatisfaction, non pas par rapport aux valeurs portées par Marx et Engels, mais par rapport à leur manière de les promouvoir. Cohen considère que Marx et Engels ont fait une grosse erreur en rejetant le socialisme utopique, un courant marqué par la volonté d'imaginer des sociétés alternatives au capitalisme, et avec des auteurs comme Fourier, Owen ou Saint-Simon. Voyez par exemple les mots très durs d'Engels sur l'immaturité des théories de ses fondateurs du socialisme dans son essai « socialisme utopique » et « socialisme scientifique ». Il s'agissait d'inventer un nouveau système plus parfait de régime social et de l'octroyer de l'extérieur à la société. Ces nouveaux systèmes sociaux étaient d'avance condamnés à l'utopie. Plus ils étaient élaborés dans le détail, plus ils devaient se perdre dans la fantaisie pure. Que des regrettiers livresques épluchent solennellement ces fantaisies qui ne sont plus aujourd'hui que divertissantes. Or pour Cohen, si l'idée d'une science de la société telle que l'envisageaient Marx et Engels avec leur socialisme scientifique est tout à fait essentielle, ça ne dispense pas de défendre l'idéal socialiste par des arguments éthiques et d'assumer une posture normative. En effet, selon Cohen, l'avènement du socialisme n'a rien d'inéluctable, quoi qu'en dise le matérialisme historique. L'histoire n'est pas réductible au développement des forces productives. Des phénomènes au moins partiellement indépendants, comme le nationalisme ou la religion, en sont également des moteurs. La structure de classe s'est tellement complexifiée depuis l'époque de Marx qu'il est devenu beaucoup plus difficile de dégager un groupe unifié comme le prolétariat, porteur de transformation sociale. Et enfin, bien sûr, l'émergence du problème environnemental a remis complètement en question le mot d'ordre de développement continu des forces productives et l'abondance matérielle sur laquelle misait Marx pour mettre fin au conflit de classe. Et donc si on ne peut pas compter sur un avènement inéluctable en vertu des lois de l'histoire, le socialisme et l'égalité doivent être défendus sur le plan des idées. Et au refus de Marx d'écrire des recettes pour les marmites du futur, Cohen réplique « À moi d'écrire des recettes pour les cuisines de l'avenir, il n'y a pas de raison de penser, nous aurons la nourriture que nous désirons ». Autrement dit, si on ne précise pas à quoi ressemblerait l'alternative socialiste, son fonctionnement ou sa viabilité, on ne peut pas savoir si une telle alternative est vraiment souhaitable ou si la disparition éventuelle du capitalisme laissera la place à quelque chose de préférable. Si Cohen est sorti de ce qu'il a lui-même appelé son « sommeil dogmatique socialiste », à savoir la conviction que le socialisme était évidemment supérieur au capitalisme et l'égalité évidemment plus juste que l'inégalité, c'est grâce au champion de basket Will Chamberlain qui était détenteur du record du nombre de points marqués en un seul match de l'NBA. Enfin, pas grâce à Chamberlain lui-même, mais grâce à un argument de Robert Nozick évoquant le cas de Will Chamberlain. Imaginons, dit Nozick, que Will Chamberlain, ou Kylian Mbappé si vous préférez, conclut un contrat avec son club, lui accordant 25% des recettes des ventes de tickets pour tous les matchs à domicile. Les spectateurs choisissent d'acheter leurs tickets en connaissance de cause. Pour eux, le spectacle en vaut largement le prix. À la fin de la saison, les spectateurs sont tous moins riches du prix d'un ou plusieurs tickets et le joueur plus riche de quelques dizaines de milliers d'euros à l'époque de Chamberlain ou de quelques dizaines de millions d'euros à l'époque de Mbappé. Donc, il y a davantage d'inégalités qu'en début de saison. Mais qui pourrait bien objecter quoi que ce soit à ces situations ? Si Mbappé ou Chamberlain se sont enrichis, c'est simplement du fait de transactions volontaires entre adultes consentants et personne n'a de bonnes raisons d'y redire quoi que ce soit. Cet exemple provocateur de Nozick va amener Cohen à des années de réflexion sur la pensée libertarienne qui aboutiront à son livre Self-Hornorship, Freedom and Equality, publié en 1995. Un livre très exigeant qui offre une critique extrêmement fine du libertarisme de droite tel qu'il est défendu par Nozick. Impossible bien sûr de résumer tout l'argument ici, mais Cohen fait au moins deux remarques importantes. La première, c'est que la droite n'a pas le monopole de la liberté. La droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté. Contrairement à ce que prétendent Macron ou Nozick, la liberté n'est pas une valeur en tension avec l'égalité, de sorte qu'il faudrait choisir entre les deux ou trouver un compromis entre les deux. Au contraire, affirme Cohen, la liberté, c'est justement ce que défendent les socialistes. Mais évidemment, pas la liberté pour les quelques bien-nés qui jouissent de capitaux ou de talents rares, mais une liberté réelle et égale pour toutes et tous. De ce point de vue, c'est précisément au nom de la liberté que les transactions volontaires entre adultes consentants comme celle qui enrichit Will Chamberlain doivent être encadrées. Sans prélèvements fiscaux et redistributions adéquats, on laisserait Will Chamberlain, Kylian Mbappé et les autres winners de l'économie de marché, acquérir un pouvoir tel que ça aurait pour conséquence de réduire la liberté de tous les autres. Alors que Nozick et les libertariens assimilent l'impôt à du vol ou à du travail forcé, pour Cohen, l'impôt est au contraire légitime et nécessaire précisément pour préserver l'égale liberté de tous, et ce, quelle que soit la manière dont la richesse a été acquise. Le deuxième point important, c'est que, contrairement à l'exemple de Will Chamberlain, la plupart des gens qui s'enrichissent dans une économie capitaliste s'enrichissent non pas seulement à partir de transactions volontaires entre adultes consentants, mais grâce aux ressources naturelles privatisées qu'ils ont reçues en héritage. You see, the capitalist says that he got his wealth through free market exchange, and that means that he's defending his title to it by invoking the title of those who transferred it to him. But I'm asking, what was the source of their right to it? The fact that they got it from still earlier owners? Well, that kind of justification can't go on forever. Eventually, we're going to be pushed back to the very first private owners of land and the raw materials of nature. And they didn't get them from earlier legitimate owners. They simply took nature's resources. And I'm asking, what gave them the right, not merely to use the world, because that's okay, but to establish permanent, bequeathable private property in it, so that others could no longer use it freely. What gave them that right? The fact that the world's resources were once privately owned by nobody, and then grabbed, supports the socialist idea that they should be restored to the people as a whole. What do you think of Cohen? So, what do you think of Cohen? What do you think of Cohen's resources? What do you think of Cohen's resources? With the time, Cohen will develop another great argument, influenced this time by the thought of John Rawls, and which also allows you to denounce the enrichment of Will Chamberlain. In a previous video, we saw that one of the main ideas of Rawls, is that the differences of talent are also morally arbitraires that the social milieu, the genre, or the origin. It's-is that they should not, a priori, determiner nos opportunités dans la vie. Et d'après Cohen, Rawls ne pousse pas le raisonnement jusqu'au bout, en ne concluant pas qu'il est simplement injuste que Mbappé soit plus riche que n'importe qui d'autre, simplement parce qu'il a un talent rare et demandé. Donc c'est pas simplement parce qu'on a été bien servi à la loterie naturelle qu'on devrait pouvoir avoir plus que les autres. Cette idée va amener Cohen à défendre une forme d'égalitarisme de la chance, luck egalitarianism en anglais, qui vise à neutraliser autant que possible l'impact de la chance et de la malchance dans les perspectives de vie des gens. Qu'on est-ce femme ou homme, dans un milieu privilégié ou pas, dans un pays pauvre ou riche, avec des dispositions génétiques favorables ou pas, toutes ces choses qui relèvent simplement de la chance et des circonstances de notre naissance, tout cela ne devrait avoir aucun impact sur notre qualité de vie. Cohen propose donc une version radicale de l'égalité des chances, qu'il contraste avec la vision libérale de l'égalité des chances, qui ne s'attaque qu'aux inégalités liées au milieu, au genre ou à l'éducation, sans questionner les différences de talent. Alors cette théorie de l'égalitarisme de la chance soulève évidemment un grand nombre de questions et a soulevé pas mal d'objections qu'on abordera dans une autre vidéo. Mais c'est donc sur cette idée que Cohen va s'appuyer pour développer une des plus puissantes critiques de gauche de Rawls. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient plus tout à fait tout ça en tête, un des points importants développés par Rawls, c'est que certaines inégalités peuvent être justifiées dans la mesure où elles bénéficient à tout le monde, à commencer par les plus défavorisés. C'est ce qu'il appelle le principe de différence. Ce principe se base sur l'observation selon laquelle certaines inégalités peuvent avoir des effets bénéfiques, motivés à faire des études plus longues pour gagner un peu plus et donc développer à fond ses capacités, incités à travailler un peu plus dur, à innover ou à investir parce qu'on peut s'attendre à en tirer un certain profit privé. Pour Rawls, certaines inégalités peuvent être considérées comme justes si et seulement si ces inégalités bénéficient aux plus défavorisés parce que l'économie est plus florissante et qu'il y a davantage de richesses à redistribuer. Cohen, pour sa part, pense que la théorie de Rawls est incohérente. En effet, dans sa théorie de la justice, Rawls dit que dans une société juste, les citoyens soutiennent et reconnaissent la validité des principes de justice. Donc, même les plus talentueux, qui sont les plus avantagés par le niveau d'inégalité admise par le principe de différence, sont supposés adhérer au principe Rawlsien et au raisonnement qui y mène. Or, notre Cohen, la théorie de Rawls se base sur des prémices foncièrement égalitaristes. Mais alors, si les plus talentueux acceptent ces prémices égalitaristes et solidaristes, comment peuvent-ils réclamer une rémunération supérieure à celle des moins favorisés ? Autrement dit, pour reprendre le titre d'un délivre de Cohen, « Si tu es pour l'égalité, pourquoi es-tu si riche ? » Comment peuvent-ils soutenir que cette inégalité de rémunération est nécessaire alors qu'elle ne dépend en fait que de leurs exigences ? Il ne tient qu'à eux de ne pas la demander. En fait, la seule raison pour laquelle cette inégalité de rémunération paraît nécessaire, c'est simplement parce que ces individus agissent de manière égoïste. Pour Cohen, cette menace est plus favorisée de travailler ou d'investir moins, par de délocaliser leurs activités, s'ils ne reçoivent pas une rémunération supérieure, relève du chantage pur et simple. Un peu comme cet internaute qui, sur son site SaveToby.com, exigeait 50 000 dollars de ses visiteurs pour ne pas tuer cet adorable petit lapin appelé Toby. Finalement, il s'est avéré que c'était du bluff. Rien de juste dans un tel chantage, selon Cohen. Certes, dans le monde tel qu'il est, avec l'égoïsme tel qu'il prévaut, on a peut-être des raisons de tolérer certaines inégalités qui bénéficient à tout le monde, mais nous n'avons aucune raison de considérer ces comportements égoïstes comme naturels ou moralement admissibles. Dans une société juste, chacun contribuerait volontairement aux efforts nécessaires à la vie en société, par souci d'autrui et par sens de la communauté, pas par appât du gain. Et cette vision alternative de ce que serait une société juste aux yeux de Cohen, qui assume son côté utopiste, c'est le socialisme au sens fort. Et à la fin de sa vie, qui s'est achevée de façon un peu inattendue en 2009 alors qu'il venait juste de prendre sa retraite à Oxford, Cohen a développé un argument assez original pour montrer que nous sommes plus attachés à cet idéal socialiste que nous voulons bien croire. Et il a développé cet argument dans ce petit livre intitulé « Why not socialism ? Pourquoi pas le socialisme ? » Notons en passant que l'éditeur français a fait le choix assez étonnant de faire préfacer sa traduction par celui qui était alors le secrétaire général du PS, un certain François Hollande, pourtant pas un grand marxiste, ni même un socialiste au sens fort, au sens de Cohen. Cohen propose l'expérience de pensée suivante. Imaginez que vous partez en vacances, camper avec des amis. Comment allez-vous décider de la répartition des tâches ? Choisirez-vous un modèle d'organisation où chacun travaille dans son intérêt, en tarifrant ses services aux autres vacanciers ? Ou choisirez-vous plutôt une organisation où chacun contribue selon ses capacités et bénéficie selon ses besoins ? Autrement dit, choisirez-vous un modèle d'organisation capitaliste ou un modèle d'organisation socialiste ? La réponse semble assez évidente, la plupart d'entre nous seraient assez agacés, voire choqués si un compagnon de camping leur demandait une rémunération pour avoir pelé les patates. Mais dans ce cas, si le socialisme nous paraît si clairement désirable à petite échelle, pourquoi l'avons-nous abandonné comme modèle à grande échelle ? D'après Cohen, si on l'applique à la société dans son ensemble, ce n'est pas à la désirabilité du socialisme qui pose question, mais sa faisabilité ou sa viabilité. Et Cohen ne soutient évidemment pas qu'on peut transposer le modèle socialiste du camping entre amis à l'échelle d'une société complexe. Mais si c'est juste un problème de faisabilité, ne pourrions-nous pas chercher à développer des modèles de coopération fondés non simplement sur l'intérêt égoïste, mais sur la confiance et le souci d'autrui ? Comme le nôtre Cohen, même dans nos sociétés capitalistes, de nombreuses professions, par exemple dans le domaine du care ou de l'éducation, dépendent de la générosité humaine, c'est-à-dire d'incitations non marchandes. Les profs, les médecins, les travailleurs sociaux, le personnel soignant ne sont pas avant tout guidés par la recherche de profits, mais plutôt par les besoins des personnes qui s'occupent. Au-delà de l'opposition binaire entre libre-marché et planification centralisée, ne pourrions-nous pas développer, dit Cohen, des technologies sociales pour tirer parti de ses motivations ? Contrairement aux socialistes utopiques, Cohen n'a pourtant jamais proposé de modèle précis d'organisation socialiste applicable à la société, ce que son collègue et ami John Romer, par exemple, a proposé dans son livre A Future for Socialism. Il ne développe pas non plus une stratégie pour y parvenir, comme l'a fait son autre collègue et ami Eric Olin Wright dans Stratégie anticapitaliste pour le XXIe siècle. Mais tout le mérite de sa réflexion est de nous faire réfléchir au fossé entre les motivations d'entraide et de solidarité que nous estimons naturelles d'adopter dans le contexte du camping et les motivations comme la cupidité et la peur sur lesquelles repose le capitalisme. Si le type de relations marchandes encouragées par le capitalisme nous font horreur, pourquoi nous y résignons-nous ? Et pourquoi nous refaisons-nous d'essayer de construire d'autres modèles de coopération sociale ? C'est sur cette réflexion que Cohen a dit, nous a quitté. Pour en savoir plus sur la pensée de Jerry Cohen, je vous recommande ce petit livre qui vient de sortir. Et full disclaimer, il est co-écrit par un excellent collègue, mais comme disent les youtubers qui font des sponsorings pour des marques de yaourt, je ne vous en parlerai pas s'il n'était pas hautement recommandable. Et non, je ne suis pas payé par une marque de yaourt pour faire cette vidéo. Alors je sais que j'aime bien promettre des vidéos et puis traîner à les sortir, mais je me risque quand même. Quand la vidéo sur l'égalitarisme de la chance sera publiée, elle s'évitera ici. 107 merci à mes 107 tipeurs, si j'y bien comptais, qui me permettent de faire ces vidéos en me soutenant sur Patreon, KissKissBankBank ou Tipeee. C'est grâce à eux que cette chaîne peut rester indépendante et ne pas faire de sponsor pour des marques de yaourt. Cela dit, c'est tentant quand même. Dépêchez-vous de les rejoindre, sinon je risque de changer d'avis.